Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te signaler qu'une chaîne secondaire existe. Là-bas, je parle d'autres mangas comme Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Le lien est juste en description, ça s'appelle DarkosTV. Tu y trouveras par ce même biais un lien pour Tipeee afin d'aider au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Bon allez, c'est parti, on va parler de la Samouraï dans Boruto. Et euh... Et bah c'est parti, la remplaçante de Soumiré avant tout. Qu'en as-tu pensé ? Elles m'ont bas les couilles frère. Elles m'ont bas littéralement les couilles. L'épisode donc me faisait énormément peur puisque je n'aime pas les Samouraïs. Je vous l'ai jamais dit mais je n'aime pas en fait les Samouraïs dans l'univers de Naruto. J'ai jamais été spécialement attaché. Beaucoup ont aimé le sommet des 5 Kage à l'époque dans Naruto Shippuden qui était fait au pays du fer. On avait les Samouraïs qui faisaient un peu la protection des Kage où Sasuke attaquait les Samouraïs et tout. Leur design est très cool mais euh... Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai du mal avec les Samouraïs dans l'univers de Naruto et de Boruto. Et on voit que la remplaçante de Soumiré est également une Samouraï. Donc il y a un look quand même pas mal ninja. Mais ça reste une Samouraïe et euh... Et j'avais peur. J'avais peur que euh... Je ne sais pas. J'avais peur d'un truc, je ne sais pas quoi mais j'avais peur d'un truc. Déjà donc on apprend que Katashuke est suspendu depuis en fait les accidents de l'examen Chunin. Où il a complètement fait de la merde. Donc il a donné le code triche à Boruto. Et puis il a quand même failli euh... Tuer tout le monde en donnant beaucoup de chakras à Momoshiki. Donc Katashuke a complètement merdé. Donc il mérite d'être d'abord suspendu. Mais c'est même son laboratoire qui est suspendu. Ça par contre c'est un peu dégueulasse parce que euh... Katashuke merde complètement. C'est lui le boss du laboratoire. Donc qu'il soit suspendu, ok. Mais que tous ceux qui bossaient là-bas sont également suspendus. C'est un peu dégueulasse tu vois. Parce qu'on a vu dans les épisodes d'avant. Que lorsque Katashuke montrait un peu les labos à Boruto. Il y avait plein de mecs qui bossaient là-bas. Donc pense que eux aussi ils sont suspendus. Pour une connerie qu'ils n'ont même pas commise. Et ça c'est dégueulasse. Donc son labo est également fermé. Et un nouveau labo va ouvrir. Euh... Pourquoi ? Bah pourquoi tu fermes un ancien labo ? C'est pour en ouvrir un autre tu vois. Enfin autant juste dégager Katashuke. Mettre un nouveau chef de projet à la place. Et garder celui-là tu vois. Mais non. Là ils veulent ouvrir un nouveau laboratoire. Sous la protection et sous les yeux de Naruto. Parce que bah Naruto va un peu être là pour lancer le projet de la science ninja sur les outils et les armes ninja. Et c'est Naruto qui va un peu garder la surveillance de l'avancement du projet. Mais en plus ce laboratoire va être construit à l'extérieur de Konoha. Dans une zone où bah rien n'existe en fait. Une zone complètement reculée de Konoha. Où ils pourront faire leurs expériences bah comme ils veulent sans faire chier personne. Ce qui est complètement con x2 et complètement dangereux x3. Vraiment. Pour ceux qui lisent le manga vous savez que l'outil ninja scientifique est le maître mot du manga Boruto. C'est ce qui va foutre la merde dans le monde futur. Et Naruto sait qu'il tient un truc dangereux tu vois. Il l'a vu avec Momoshiki. Enfin c'est un truc qui a failli causer la mort de bien des personnes. Et Naruto décide de foutre cette mine d'or à l'extérieur de Konoha sans protection. Pourquoi ? Alors oui ok il y aura Sumire peut-être pour les protéger s'il y a des soucis avec le Noue. Mais c'est pas Sumire du haut de ses 12 ans qui va faire grand chose. Il y a une femme du clan Inuzuka qui est dans le projet aussi qu'on a vu dans le manga. Est-ce qu'elle sait se battre ? Est-ce que c'était une ancienne Konohichi ? Je ne sais pas non plus. Enfin bref je trouve tout ça dans un premier temps un peu con que Naruto qui a toujours été très intelligent sur le côté politique et aménagement des choses. Bah là il merde complètement de foutre une telle mine d'or sans protection à l'extérieur de Konoha. Parce que pour foutre 40 000 ninjas pour surveiller Urushimaru qui fait chier personne. Là il y a du monde hein. Parce que Yamato on ne le voit plus du tout dans Boruto. Yamato il est collé au cul d'Horushimaru non-stop. C'est devenu sa vie. Le mec il est devenu la mère d'Horushimaru. C'est devenu son vigile. Il y a 40 000 ninjas qui surveillent Urushimaru avec Yamato. Mais par contre pour foutre de la protection au labo scientifique bah il n'y aura absolument personne. Bref comprend que c'est ce fameux nouveau laboratoire que Sumire va rejoindre. Et pour l'instant donc on a le nouvel élément qui arrive donc la nouvelle samouraï. Donc ce n'est pas une Konohichi c'est bel et bien une samouraï. Elle veut rester une samouraï elle restera une samouraï. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Mais en tout cas elle rejoint l'équipe 15 de Hanabi avec Wasabi et Sumire. C'est faux. Wasabi et Namida c'est déjà bien mieux. Et euh... Et... Je ne sais pas. Déjà avant de parler d'elle je trouve cool les moments entre meufs. Je ne sais pas pourquoi par exemple au début de l'épisode tu as un moment où tu as que Sarada, Choucho, Namida et Wasabi. Il n'y a que les 4 meufs. Elles parlent ensemble et tout. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool que dans Boruto on a des moments où il n'y a que des meufs ensemble qui parlent. Et c'est plaisant. Vraiment plaisant. Parce qu'en fin de compte dans le manga Naruto il n'y avait jamais des moments où il n'y avait que les filles ensemble. Et qu'ils parlaient ensemble de telle progression, de telle mission, de comment elles se sentent à l'intérieur d'elles-mêmes tu vois. Tu n'avais jamais de moments où tu avais Inno Sakura, Hinata avec Tente qui étaient ensemble à parler. Peut-être dans des hors-séries à la rigueur mais ce n'était pas longtemps tu vois. Là on a vraiment des moments où c'est entre filles, il n'y a pas les mecs avec. Il n'y a pas Nitsuki, Shikada, Innojin et j'en passe. Là c'est un moment entre filles, ça parle, ça met une touche féminine dans la série et c'est agréable. C'est agréable parce que dans Naruto pour voir Rock Lee, Naruto, Shikamaru, Shuji, Kiba ensemble et compagnie. Là, oui, tu les voyais tu vois. Des moments où il n'y avait que les mecs ensemble, ça il y en avait mais à balle. Mais c'était rare de voir des moments qu'entre filles et Boruto arriva à le faire. Et j'ai l'impression que ce shonen de base ouvre un peu une mini porte shoujo tu vois. Où ça se dit, vous avez vu les filles, il y a quand même des petits moments où il y a des nanas qui se retrouvent et qui parlent ensemble et tout. Et c'est plaisant. Voilà, je voulais juste dire ça, moi je suis un mec, je m'en fous littéralement d'avoir un truc qu'avec des meufs tu vois. Mais 3-4 minutes par-ci par-là où il n'y a que des meufs ensemble et tout, ça met une touche féminine à l'univers de Boruto et de Naruto. Et c'est très très cool. Bref, on parle enfin de la samouraï, c'est donc Tsubaki Kuro Nage. Et c'est joli, c'est très joli. Pourquoi c'est joli ? Parce que comme tu le sais, dans Naruto et dans Boruto, chaque prénom et nom de famille veut dire quelque chose. Et en fait, Tsubaki veut d'abord dire camélia pour le mot Tsubaki. Donc le Tsubaki c'est la fleur japonaise, le camélia que nous on connait en France. Et Kuro Nage c'est beaucoup plus difficile. Alors Kuro, bah noir, et Nage c'est la chose qui a été jetée. Donc Tsubaki Kuro Nage, ça veut dire le camélia noir qui a été jeté. Tu vois, un peu comme si il a... Il était jeté, enfin c'était pas débile quoi, il a été jeté, il a été jeté quoi. Mais ce qui est joli, c'est que Soumire, ça voulait dire la violette qui est notre fleur. Donc là en fait, t'as une fleur qui quitte l'équipe, donc le Soumire, la violette, et t'as le camélia qui la remplace. Je trouve ça joli. Peut-être que tu t'en bats encore une fois littéralement les robignoles. Mais les roubignoles, je te sors des mots incroyables ce soir, c'est wow. Mais je trouve ça cool, je trouve ça cool qu'on ait des petits trucs comme ça, tout jolis et tout. Et ouais, le camélia noir qui a été jeté, est-ce que c'est une référence à une technique secrète qu'elle fera un jour et tout ? C'est possible, attention. Est-ce qu'elle fera pas des flammes noires avec son épée un jour, un truc du genre ? Ces espèces de petites fleurs sur la tête vont pas éclore et faire un truc spécifique. Attention à ça, c'est fortement possible. Par exemple, Namida et son nom de famille, ça veut dire les pleurs, tu vois. Et on sait qu'en pleurant, en étant triste, elle fait l'attaque ultra laser de Pokémon, tu vois. Bah par exemple, je me dis que Namida, on l'a découvert comme ça, elle s'appelait Pleur, on sait pas pourquoi. On a découvert que via les pleurs et sa technique était ultra puissante, je crois, plus de 50 épisodes après, tu vois. Donc je me dis peut-être que là, le camélia noir qui a été jeté, donc Tsubaki Kuro Nage, peut-être qu'on apprendra sa vraie signification dans le futur. Via une technique, ce qui est possible. Et sachez que Tsubaki Kuro Nage a vraiment été ramené à Konoha via la validation de Naruto Uzumaki. En gros, Naruto a voulu ramener une samouraï pour remplacer Sumiri, et c'est vraiment Naruto qui a validé le truc à 100%. Et encore une fois, je trouve ça un peu con. Encore une fois, je trouve ça un peu con, et alors pourquoi Darko's ? Pourquoi je trouve ça complètement débile ? Bah parce qu'en fin de compte, je sais très bien qu'il y a des aspirants ninja qui ne sont jamais devenus genin, c'est les années scolaires, on sait qu'il y a eu des refus. Ils étaient beaucoup à l'académie, beaucoup ont été refusés, et ceux qui ont été acceptés sont devenus les teams qu'on connaît aujourd'hui, et voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas été en fait plus judicieux que Naruto regarde dans la liste des aspirants qui ont été refusés, et de leur donner une seconde chance, de leur dire, bah écoutez, repassez maintenant là l'examen pour devenir genin, et si vous le devenez, s'il y en a un de vous qui passe genin, il rejoindra en fait l'équipe 15 de... de la nabi ? Enfin, je trouve ça plus logique au point de vue de la géopolitique de Konoha, que Naruto se soit dit en tant qu'Okage, parce que c'est son taf, de se dire, bah au lieu de donner une chance à une étrangère, parce qu'en soi, il n'y a rien de raciste, mais pourquoi ramener une samouraï du pays du fer, qui est en plus hyper loin et tout, qui elle, a déjà son grade et qui est déjà soi-disant reconnu dans son pays et tout, la ramener à Konoha pour lui donner une seconde chance, qui est complètement débile, alors qu'à Konoha, il y a des aspirants qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de passer justement genin. Alors oui, Naruto qui est souvent dans le discours de dire, moi je pense à ma famille, le village c'est ma famille et tout, bah pense à ta famille comme tu le dis, il y a plein d'aspirants qui attendent de passer genin un jour, inshallah, mais alors donne-leur la chance, donne-leur la chance de passer enfin genin, voilà, on va dire, un chiffre au hasard, il y a 15 mecs qui ont été refusés à l'académie, bah tu fais passer 15 fois le truc, bah pour chacun d'entre eux, et voilà, si il y en a un qui passe, il rejoint l'équipe de Hanabi, et ça fait un ninja en plus, un mec de Konoha. Mais bon, pour le reste de l'épisode, c'est très cool, c'est plaisant, c'est mignon, c'est un peu le bingo book qui revient, bingo book qui a quand même bien régressé, on va pas se mentir, le bingo book de l'époque, t'avais l'akatsuki dedans, t'avais des mecs de ouf, là c'est un mec un peu space, qui a l'air un peu pédophile, on va pas se mentir, dès qu'il voit une meuf de 12 ans, il fait, oh jolie poupée, mec trop trop space. Bref, il se fait défoncer assez rapidement, déjà il est un peu mis en difficulté par Wasabi et Namida, surtout par Tsubaki sur la fin, qui dégaine son katana enfin, et qui vient un peu par détruire tout le monde, le Nindo de Wasabi qui est un peu mis en avant aussi, un Nindo qui m'a d'ailleurs mis des frissons, où elle se dit, bah vas-y, moi je vais crever pour mes compagnons, donc elle est vraiment prête à donner sa vie pour Namida, c'est joli, ça met des frissons, c'est très bien foutu, j'ai rien à dire spécialement sur le personnage de Tsubaki, j'ai du mal avec elle pour l'instant, après on verra, de base j'aimais pas du tout Namida et Wasabi, et finalement je suis pas mal attaché à eux aujourd'hui, mais Tsubaki me donne un peu la même impression que Sai à l'époque, si tu vois un peu de quoi je parle, c'est que le mec il était insupportable au possible, Sai c'est pour ça que moi je l'aime pas plus que ça, c'est que, voilà, c'est le personnage cool, mais c'est pas mon personnage favori, et Sai c'est le mec qu'on ne peut que détester en début de manga, parce qu'il est sombre, chiant, casse-cou, il est moqueur, il est fier, il a un égo surdimensionné, bah Tsubaki a un peu ce truc là aussi, c'est que la fille se croit un peu sur tout le monde et tout, elle énerve tout le monde, et c'est vrai qu'en fin de compte, bah quand je prends le plan de Sai, Sakura, Naruto au début, je reviens un peu le même plan avec Tsubaki, Wasabi et Namida, où t'as Sai qui énerve Naruto, et entre les deux t'as Sakura qui essaie de calmer le jeu et tout, et là t'as Tsubaki qui énerve Wasabi, et Namida qui essaie de calmer un peu les deux aussi, donc c'est cool, c'est plaisant, c'est peut-être aussi un petit clin d'oeil tout bête, la scène est plutôt intéressante, qui m'a mis une petite larme à l'oeil sur la fin, c'est les adieux de Soumire, qui sont très jolis, qui sont très jolis, je sais pas pourquoi, alors l'animation est pas belle, la musique n'est pas folle non plus, mais je me dis que c'est une page qui tourne, pour un membre en fait des genins de l'époque, et bah y'en a un qui quitte le monde des ninjas tout simplement, qui rejoint la science et la police scientifique plus ou moins, et c'est plaisant, c'est plaisant, donc on voit qu'elle a reçu des cadeaux et tout, et ça a mis une petite larme à l'oeil, parce qu'en fin de compte, quand je voyais cette scène là, bah je repensais à tout, que ce soit son combat avec Boruto et Mitsuki, que ce soit l'émission qu'elle a fait, le fait qu'elle a sauvé ses compagnons à l'époque, avec la marimodité et tout, bah Soumire a eu du vécu, elle a eu une belle évolution en tant que personnage aussi, et même très très belle évolution, la seule chose qui aurait été cool, c'est en fin de compte, qu'on accentue cette chose de, on tourne la page, et qu'en fin de compte, quand Soumire reçoit les cadeaux et tout, bah elle repense à tout ce qu'elle a vécu ici, lorsqu'elle est arrivée à Konoha, lorsqu'elle a voulu détruire Konoha, lorsqu'elle a été contrainte d'affronter Boruto et Mitsuki, lorsqu'elle a affronté tel ou tel personnage, ça aurait été hyper cool selon moi, quand on voit des flashbacks, en fait, de tout ce que Soumire a vécu ici à Konoha, parce qu'en fin de compte, elle n'est plus Konohichi, plus membre de la team 15, elle est plus, voilà, ninja, donc elle a plus les codes du ninja, et elle devient en fait une scientifique maintenant, à l'extérieur de Konoha, c'est vraiment une page qui se tourne pour elle, ça aurait été cool qu'on ait des flashbacks, ça aurait accentué, voilà, le fait que, l'un de nos héros part aujourd'hui, donc on va la revoir très rapidement, sans trop vous spoiler, on va la revoir très très rapidement, mais voilà, l'épisode était cool, voilà, Tsubaki, Kuro Nage, intéressante pour l'instant, mais pas folle non plus, et on continue aussi d'accentuer l'équipe féminine, que l'équipe 15 soit que des meufs à 100%, et c'est cool aussi, parce que ce n'était encore jamais vu à Konoha, depuis Naruto, et j'ai vraiment l'impression que c'est accentué ce côté, vous voulez du shoujo, un truc bien féminin, vous avez l'équipe shoujo limite, l'équipe pour les nanas, pour les meufs et tout, et c'est cool, c'est cool et ça me fait plaisir, avec cette petite Tsubaki qui est toute petite, il pourrait avoir de très belles figurines d'elle d'ailleurs, avec la pose qu'elle avait, avec son sabre et les flammes bleues qui sortaient à moitié, c'est pour être très très cool, en tout cas un personnage à voir et à développer, il était dit aussi que Mifune, parce que c'est lui qui a envoyé Tsubaki, Mifune l'a envoyé là-bas pour qu'elle l'apprenne, et Tsubaki expliquait à Wasabi, je ne suis pas là pour l'éternité, je suis là pour une courte durée, c'est chelou, c'est chelou, est-ce qu'elle dit ça comme ça, en mode ouais je pense ici au pays de merde, ou est-ce qu'elle dit ça en mode, bah c'est vrai, en fait elle n'est pas censée rester là très très longtemps, juste pour étudier un peu le cas, de Konoha, on ne sait pas trop comment c'est prévu, mais j'espère qu'on apprendra plus sur elle aussi, comment elle a pu vivre, comment elle a pu être entraînée, parce qu'on sait que c'est aussi la dernière élève de Mifune, donc à voir tout ça, en tout cas, like, commente-abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et t'as tes basso ! Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est comme ça.